Bonjour c'est Clara Lande et aujourd'hui on va parler de la posture de l'arbre. Moi ce que j'aime bien dans la posture de l'arbre c'est que autant il y a beaucoup d'asanas où on peut personnifier et imaginer des choses, autant l'arbre c'est vraiment idéal pour bien comprendre et bien on arrive vite à comprendre pourquoi elle s'appelle la posture de l'arbre globalement. Donc choisissez un pied j'aime bien pratiquer sans tapis pour vraiment sentir le sol et imaginez que vos orteils sont des racines. Ensuite vous construisez votre tronc donc pour ça vous allez déposer la plante du pied de l'autre pied à l'intérieur de la jambe ça peut être au niveau de la cheville vous pouvez même garder les orteils sur le sol, ça peut être au niveau du mollet ou ça peut être au niveau de la cuisse. Faites juste attention au genou, on ne peut pas spécialement être en train de pousser latéralement contre l'articulation du genou. Une fois que vous avez choisi de trouver l'endroit où votre pied est le mieux, vous allez presser avec la plante du pied contre l'intérieur de la jambe et avec l'intérieur de la jambe contre la plante du pied et ça ça vous fait solidifier votre tronc. Donc vous avez vos racines, vous avez votre tronc et vous faites pousser votre arbre. Vous montez les bras, je vous recommande fortement de fixer un point mais d'avoir les yeux assez doux. Vous pouvez avoir des branches larges avec les feuilles au bout, vous pouvez en faire un cyprès avec les paumes collées. Et votre arbre, comme un arbre, il peut osciller un peu là-haut. Il reste très solide avec le bas du corps avec son tronc mais on peut laisser les branches bouger. On peut même explorer un peu l'équilibre en déposant un bras sur une cuisse, partir d'un côté, de l'autre. Quand vous avez fini, prenez votre temps, ramenez le genou contre la poitrine et redéposez le pied et apprendre l'équilibre. L'autre pied, on pense aux racines et on construit deux bases en haut. On installe la plante de l'autre pied à l'intérieur de la jambe et on prend le temps de construire la solidité du tronc. Et puis, on fait pousser l'arbre. Et on observe les petits mouvements, les sensations, les orteils et les muscles de la cheville qui travaillent tout seul à nous maintenir droit. On peut même fermer les yeux éventuellement, si on veut un petit peu plus de difficulté. Et quand vous avez fini, repose. Voilà pour l'arbre. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada